Musique Je remercie et bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons ce matin. Nous sommes le mardi 24 mai 2022, nous revenons sur ce sujet d'actualité. Monsieur Ngloubihan, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste, merci également de nous avoir associés encore à cet entretien. Nous vous avons invité ce matin pour analyser cette question d'actualité parce que le Nord Kivu en général, la ville de Goma, se réveille sous une psychose totale. Nous avons appris en tout cas que l'armée rwandaise aurait encore une fois de prise, pardon, attaqué la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que et quelles sont les informations que vous disposez à la dernière heure et au moment où on fait cet entretien ? Merci beaucoup. Tout ce que nous savons c'est que c'est depuis des années que le Rwanda multiplie ses inquiétions sur le sol congolais au travers de l'EM23. Et nous pensons que cette fois-ci, le monde entier, la communauté internationale, le mécanisme régional devra s'impliquer pour tirer les conséquences. Nous nous pensons que pour la unième fois, le Rwanda veut saboter l'arrivée du pape sur le sol congolais. Parce que depuis qu'il est annoncé à Goma, vous allez constater que le Rwanda ne cesse de multiplier ses stratégies mais pour saboter cette arrivée. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enjeux autour. Le Rwanda ne veut pas que le Congo devienne aussi fréquentable au osier du monde entier. Également, il y a les enjeux économiques autour parce que dans le parc de Virunga, c'est ici à côté du parc de Virunga. D'ailleurs, dans le parc de Virunga où se prévue la messe qui sera dite par le pape, vous savez qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques à ce niveau. Parce que depuis un moment, il est connu mondialement que ce parc est tellement insécurisé. Les touristes ne peuvent pas venir. Le monde entier ne peut pas le côtoyer. Et ça fait que tous ces touristes qui devraient nous apporter des devises, ils préfèrent passer du côté Rwanda. Eh bien, nous, nous pensons que pour ses intérêts aussi, le Rwanda voudrait que le monde entier se mette en tête que le Congo est toujours infréquentable, que ce parc n'est pas à visiter, que rien ne marche chez nous. Nous pensons que c'est pour cela, au-delà de ces visées extensionnistes, nous pensons qu'il y a aussi cette démarche de vouloir faire saboter le Congo. Mais cette fois-ci, vraiment, nous encourageons le gouvernement congolais à ne pas céder à ses caprices, à s'organiser, prendre ses responsabilités et contourner, en tout cas, de la manière la plus vigoureuse, cette démarche démoniaque du Rwanda. Parce que le Rwanda devait aussi se poser la question, pourquoi nous sommes en bon terme avec les autres, sauf avec lui ? Il y a les opérations IPDF et Fardec qui se portent bien, tout le monde a salué. Mais vous avez vu, les chefs de l'État se rendre au Burundi, ça n'a pas posé de problème. Nos relations avec la Tanzanie, aucun problème. Mais pourquoi c'est seulement avec le Rwanda que ça ne marchait pas ? Mais je pense que même avec le Rwanda, ça marche. Parce qu'on a vu, depuis l'arrivée du président Tshisekedi, le pouvoir, on l'a vu multiplier des racontes avec Kagame. Il y a cette relation qui s'est améliorée. Mais pourquoi, malgré tous les efforts fournis par le président Tshisekedi, visant à ramener la paix d'à l'Est, le Rwanda semblait, disons, saboter cela ? Non, vous devez retenir que le chef de l'État congolais, Antoine Félix Tshisekedi, a la bonne volonté de bien renouer ses relations avec tous les pays voisins. Il a visité tous ces pays qui nous entourent. Il a fait des accords avec certains, y compris le Rwanda. Mais le Rwanda n'a jamais été satisfait. On ne sait pas, en fait, s'il faudrait lui laisser complètement tous les Congos pour qu'ils se sentent à l'aise. On ne le fera jamais. Donc, le Rwanda n'est pas de bonne foi. Le Rwanda n'a jamais été de bonne foi. Même quand on entretient des relations avec lui, il y joue au Malin, il entretient les groupes armés, il entretient les M23. Et vous ne pouvez pas expliquer, personne aujourd'hui ne sait expliquer d'où vient l'approvisionnement du M23. C'est seulement de ce côté-là. On doit le dire clairement. Tu vois, il a tenté de multiplier les déclarations, je crois, depuis hier, acquisa l'effard d'essai d'avoir nargué des bombes sur son sol. Mais nous savons que le Congo n'a jamais eu ses intentions plus tôt. C'est le Rwanda qui ne cesse de nous bombarder. C'est par la chance, c'est par la gloire, c'est par la grâce de Dieu que nous, nous continuons à survivre dans l'est du Congo. C'est tout le temps que le Rwanda nargue ses bombes sur le sol congolais. Et nous pensons que ça doit cesser. Le Rwanda doit cesser, on doit l'amener évidemment. Le gouvernement congolais doit faire en sorte que l'on amène le Rwanda à éviter de s'amuser, à s'empêcher de s'amuser sur le sol congolais. Ils se promènent comme ils veulent. C'est comme s'ils étaient dans leur propre chambre. Et nous nous disons que ça ne doit pas tourner comme ça. Donc le Rwanda en tout cas doit cesser son aventure. Mais l'organisation interne doit les pousser à y parvenir. Moi je pense que le ministère de la Défense, le reste du gouvernement, le Premier ministre, ils doivent prendre le débat dans cette affaire. On ne doit pas s'agénuer tout le temps devant ces pays, devant le Rwanda. Ça doit cesser à un moment. Finalement on en a marre. C'est pendant beaucoup d'années que nous en dirons la même situation. Ça revient et vous voyez, il prend même l'option de saboter l'arrivée du pape. Tu vois les degrés de nuisance de nos voisins. Donc on ne peut pas considérer vraiment qu'il soit de bonne foi et que les relations s'améliorent. Lorsqu'ils ne veulent pas même que le Congo soit fréquentable, je venais de vous dire qu'au-delà de cet aspect sécuritaire, mais il y a aussi les enjeux économiques parce qu'ils veulent que le monde entier retienne que les parcs, ces parcs, parce que vous le savez très bien, ils peuvent apporter des millions ou même des milliards de dollars s'il est fréquentable. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et nous nous disons, on doit vraiment nous assumer, les Congolais devront prendre nos responsabilités, éviter d'être dans des situations de faiblesse toujours devant le Rwanda. Donc nous nous pensons que vraiment le chef de l'État doit taper sur la table, il doit trouver des solutions, il doit recourir à tout ce qu'il a comme atout pour finalement résoudre cette question, sinon ça sera la honte, si l'arrivée que le pape n'arrive pas, ici tout simplement à cause des stratagèmes du Rwanda. Alors, comme vous l'avez dit, ces multiples attaques rwandaises si les sols congolais viseraient bien sûr à empêcher l'arrivée du pape, disons si les sols congolais, est-ce que selon vous, pourquoi Kigali a toujours voulu saboter le Congo ? C'est-tu lorsqu'il voit qu'il y a quelque chose de bien, de développement, qui veut se passer au Congo ? Non, c'est simple. En fait, le Rwanda respire à partir du Congo. Depuis un moment, le Rwanda a été considéré comme grand producteur, même déminéré. Mais nous, tout ce que nous savons au Rwanda, il n'y a que les sables et des fruits, les avocats et quelques bananes. Pour le reste, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils produisent, comment ils se sont retrouvés comme producteurs de coltan, même sur le marché mondial. Le Rwanda respire à partir du Congo. Et c'est seulement à partir du moment où il y a le désordre chez nous. Donc, si nous sommes bien organisés, si notre État, si notre armée parvient à jouer correctement ce rôle, le Rwanda ne peut pas se retrouver chez nous tout le temps, récupérer tout ce qu'il récupère et miroiter la communauté internationale avec tout ce qu'il présente comme projet. Donc, nous, nous pensons que c'est pour cela qu'ils veulent que nous puissions rester dans le désordre pendant longtemps. Mais la grande responsabilité nous revient. Parce qu'en fait, ce qui anime aussi les institutions, moi je dois le dire ce matin parce qu'on en a marre finalement. Ce qui dirige les animateurs de toutes les institutions de la République démocratique du Congo, doivent se mettre en tête que la grande responsabilité nous revient, de faire en sorte que nous puissions jouer notre rôle, le véritable rôle de ce pays fort au centre de l'Afrique, que nous puissions être capables aussi de collaborer, voire d'inquiéter les autres. Donc, nous ne serons pas un pays qui peut faire la bonne diplomatie si nous n'avons pas une forte armée, si nous n'avons pas une forte économie. Et malheureusement, bon, on essaie de se remettre, mais il y a encore beaucoup de soucis. On doit y aller assez rapidement. Comme elle disait vraiment, cette phrase m'a beaucoup plu. C'est comme si elle m'appartenait personnellement. Lorsque le président Mboussanya Mouissi, mon leader, notre leader, a dit que nous, nous devons marcher très rapidement, nous devons courir pendant que les autres marchent. Je crois que c'est de tout cela qu'il parlait. Nous, nous devons faire en sorte que nous soyons organisés de tous points de vie, très rapidement, parce que nous acquisons un retard. De telle enseigne que, vous voyez même, certains pays voisins s'amènent, s'aventurent même à nous empêcher d'accueillir les autres comme les papes. Tu vois, c'est un véritable problème. Même si cela arrivait, si cet incident, si ces agressions intempestives du Rwanda parvenaient à pousser les papes à ne plus fouler le sol du Congo, en tout cas, ça sera la honte du siècle pour la République démocratique du Congo. Est-ce que pensez-vous que Kinshasa ou le gouvernement congrès devrait déjà faire quelque chose vite, vite, afin que cette situation ne soit pas dite ou bien visible en RDC, parce qu'on risque de rater l'arrivée du peuple ? On doit prendre ces problèmes au sérieux. Nous ne voulons pas rater cette occasion. Parce qu'en fait, nous voulons aussi cette image positive de la RDC. Nous voulons que le monde entier se rende compte que nous sommes un pays. C'est vrai, nous avons des problèmes, mais il n'y a pas que des problèmes. Et c'est tout ce qu'il a, encore qu'il a choisi l'Est du Congo. Moi, j'aurais souhaité même qu'il fasse Ben Yehitori. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais souhaité que notre diplomatie sollicite ou pousse le Saint-Père de visiter aussi ces endroits pour apporter le soulagement, la consolation, mais aussi pour mener des démarches, la diplomatie en faveur de ces moyens qui sont suffisamment endeuillés. Et le gouvernement congolais n'aura pas d'exquise. On doit tout faire. Donc, nous n'allons pas supporter qu'on nous dise prochainement que l'on ne peut plus, que les papes ne sauraient plus arriver à Kibumba, ne sauraient plus arriver à Goma à cause de ces inquiétions, de ces menaces du M23, bien entendu, du Rwanda à travers le M23. C'est parce qu'il faut préciser que la question que plusieurs congolais se posent ces matières, c'est de voir que l'endroit où, donc l'endroit qu'on a choisi, où s'y est tiendra, la messe papale, dans le même village qui a été la cible de l'attaque, elle a été donc attaquée aujourd'hui par, comme on nous parle toujours de l'armée rwandaise, mais d'autres disent que c'est le M23. Mais lorsqu'il était civil, en tout cas, le local parle que c'est l'œuvre de l'armée rwandaise qui aurait en tout cas... Non, on ne peut pas hésiter, ça doit être l'armée, ça doit plutôt être l'armée rwandaise qui fait tout cela. Et le fait est même dévisé, juste, les barrages ou l'endroit où sera dite la messe. Il y a déjà des travaux qui se déroulent là. Il y a déjà des travaux, on veut empêcher même les travaux qui se déroulent à cet endroit-là. C'est pourquoi nous nous pensons d'ailleurs que Kinshasa devait diligenter une mission dans la région pour constater tout cela. Parce que parfois, quand on fait des analyses de ce côté-là, ils sont en désaccord par rapport à nous, bien entendu, parce que parfois, ils n'ont pas de données réelles. Nous nous pensons que cette question doit être prise au sérieux. Tout le gouvernement congolais doit être mobilisé. On doit éviter la complaisance derrière cette question. On doit éviter la complaisance, je répète bien, vis-à-vis du Rwanda. Parce qu'assez souvent, nous savons que parfois nous sommes attaqués. Récemment, on a vu, nous avions même condamné l'attitude du gouvernement congolais. Les Rwandais nous attaquent. Les FRDC capturent des militaires rwandais. Mais bon, le gouvernement a fait une déclaration boiteuse. À l'adolescence, c'est de nous dire que, bon... C'était une erreur grave. Nous ne voulons plus ce genre de communication. Ils nous attaquent. On doit riposter. On doit s'assumer. Et nous avons tout ce qu'il faut pour nous assumer comme un État. Et nous, nous ne sommes pas de cette catégorie de ceux qui pensent qu'on doit rester en train de pleurnicher. Mais aussi, nous a génué comme si nous n'étions pas conscients de la responsabilité qui est la nôtre. Comme si nous ne savons pas que le Congo nous appartient et qu'il nous a le devoir de le défendre. De toutes façons, nous sommes les descendants de Simo Kimbangu. Nous sommes les descendants de Tous et Héro, de Laurent Désiré Kabila. Nous sommes les descendants d'Eno Kenyamouisi. Nous sommes les descendants de Kachara. Non, 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 nous ne sommes pas les descendants de celui-là. J'ai parlé de ceux-là qui ont fait le grand travail pour ce Congo. Et nous, nous ne pouvons pas accepter que l'on fasse n'importe quoi sur le sol, sur notre sol, et que nous puissions nous taire. Là, en tout cas, nous, on n'est pas d'accord. D'accord. Comme Tandouf a fait la fête de cet entretien, par l'autre de ces dernières nouvelles qui nous arrivent, l'armée rwandaise aurait attaqué encore la RDC cette nuit. Des sources indépendantes parlent d'une attaque menée contre l'un des villages de Rujurum. Des bombardements de l'armée rwandaise ont été signalés depuis trois heures. Donc, les Rwandais ont largué 15 bombes sur le territoire congolais et tous ces matins, des affrontements encharnés seraient signalés sur le territoire congolais à 4 kilomètres, voilà, de la frontière entre la RDC et le Rwanda, au sud-est de Kibumba. Mais dites-nous, M. Ngouloumira, je ne sais pas, c'est quoi le rôle concrètement de la CRGL ? Parce que normalement, c'est parmi ses attributions, avant que la situation s'empire, normalement, la CRGL devrait faire quelque chose, de traiter de diligenté les enquêtes et arriver à expliquer les deux pays, qu'est-ce qui se passe réellement. Ah bon, en fait, quand on est dans une situation de faiblesse, on se trouve négligé, on doit être écrasé, on est saboté, ça nous fait très mal, nous autres. Malheureusement, c'est presque ce chapitre qu'on se trouve. Heureusement, quelque part, les chefs de l'État congolais et l'armée congolaise essaient de se réorganiser, de se reconstituer. Mais, en fait, moi, je voudrais supporter pendant un petit moment que nous puissions encaisser, mais nous devons nous organiser très rapidement. Parce que toutes ces inquiétions, toutes ces inquiétions, ces provocations du Rwanda, finalement, ça énerve même les esprits de nos ancêtres. C'est tous les jours que nous sommes attaqués. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est notre armée qui doit être à la hauteur. Lorsque la grande faute nous revient, comme je disais, ces mécanismes si ergènes, eh bien, ils peuvent pencher d'un côté ou comme d'un autre. Ils ne sont pas forcément ceux qui vont arrêter la guerre. Et puis, ils se limitent à faire les enquêtes, peut-être, produire les rapports. Mais ce ne sont pas ces différents mécanismes qui vont se retrouver sur les fronts. Et c'est tout qu'il y a la bonne foi qui entre en ligne des comptes. Le Rwanda n'a jamais eu la bonne foi. Ce sont des agresseurs. Ils veulent toujours nous attaquer. Ils veulent toujours piller nos ressources. Ils veulent toujours que le monde entier sache que nous sommes incapables de nous sécuriser, que nous sommes incapables de nous organiser. Rappelez-vous, à un moment donné, toujours dans ces parcs, lorsque son gestionnaire de Merode avait déclaré que maintenant, les parcs étaient déjà fréquentables. Vous avez vu, du coup, il y a des incidents majeurs qui se sont passés dans cet endroit-là. Et le monde entier ne pouvait... Personne, aucun touriste, ne pouvait encore fouler notre sol. Ça doit vous dire quelque chose. Pourquoi toujours de l'insécurité dans cet accès-là ? Et donc, nous, nous pensons que... Eh bien, nous sommes conscients de ces problèmes, mais on ne doit pas continuer à plurnicher. Moi, j'ai plein plutôt notre organisation. À l'interne, le ministère de la Défense doit jouer correctement son rôle. Il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à être recrutés. Il y a même dans cette zone où les ADF ne cessent pas de tirer les Congolais, que ce soit à Benia, à Nitori, dans toute cette zone-là. Il y a des jeunes qui sont prêts à entrer dans l'armée, à entrer dans la brousse, traquer sérieusement ces gens-là. Mais il faut qu'ils soient organisés, il faut un programme, il faut un plat, il faut la volonté, il faut la détermination, il faut mettre les moyens en jeu. D'accord. Donc, nous, nous sommes très sérieux sur ce chapitre. Nous voulons que notre gouvernement, que notre armée, joue correctement leurs rôles et faire en sorte que cette fois-ci, nous ne puissions pas subir l'humiliation du Rwanda et que cette fois-ci, nous ne puissions pas saboter l'arrivée parce qu'ils ont déjà entrepris les processus, les manœuvres. Nous ne voulons pas cette fois-ci qu'on empêche les saints-pères d'arriver sur le sol congolais tout simplement à cause du bon vouloir du Rwanda. D'accord. On retenance cela comme votre conclusion, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Nous sommes à revenu. Ce matin, nous sommes les mardis, mardi 24 mai 2022, Rwanda, en tout cas, comme je vous ai dit, nous avons pris d'une attaque menée, organisée par les militaires. Rwandais, comme le confirme la société civile. Et du coup, on a voulu en parler avec M. Ngouloumira, Frédéric Amini, voilà, il est d'y recédé quand même parce qu'il maîtrise bien en tout cas la question. Merci beaucoup, M. Ngouloumira, d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions et demandons aux Congolais de rester sereins, d'être mobilisés derrière les fards d'essai. Et en tout cas, priez aussi pour que cette fois-ci, nous puissions sortir vainqueurs dans cette histoire. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Je vous rappelle que c'est Congo Live, en direct de Goma. Nous fixons rendez-vous, je crois bien, tout au long de la journée. on aura à revenir sur cette question parce qu'elle est d'actualité, ça s'excite de vives réactions au nord qui vous est à Goma. Nous fixons rendez-vous, surtout restez scotché sur Congo Live, abonnez-vous et partagez cet entretien. Laissez également vos commentaires, vos orientations, vos suggestions. On vous retrouve à la prochaine fois. Nous vous disons Bye, bye.